Les amis, on joue contre un joueur français qui a un joueur à 1952 et je vais ouvrir pour changer avec le coup D4, mon adversaire répond D5, ici je vais jouer le Gambidame, c'est vraiment l'ouverture qui fait le plus sens à mon avis ici, et c'est intéressant puisque mon adversaire répond avec une variante qu'on a peu vu encore, le coup C6, donc il y avait la possibilité de jouer le Gambidame accepté en prenant ici, le Gambidame refusé avec E6 qu'on a déjà vu et le Gambidame refusé avec le coup C6, qui a porté le nom de la défense slave. Quelle est l'idée de cette défense slave ? Évidemment, on a toujours l'option de reprendre au centre sur le pion D5 avec un pion, sans permettre aux blancs de créer une majorité centrale. Vous vous souvenez, si les noirs jouent E6 ici, après C prend D5, E prend D5, les blancs ont obtenu un 2 contre 1 au centre. Mais après le coup C6, ce n'est plus possible parce qu'après C prend, C prend, on a un 2 contre 2 au centre. Ce coup permet aussi de maintenir la porte ouverte pour le fou en C8. Ok, je vais continuer avec un coup de développement, cavalier C3 ou cavalier F3, j'hésite entre les deux. Je vais jouer le coup cavalier F3. Je connais très peu la théorie sur cette ligne, puisque je ne suis pas moi-même un joueur de D4, mais on va essayer de y réfléchir ensemble. Cavalier F6, c'est assez logique. Alors j'ai envie de jouer cavalier C3. Je me demande si mon adversaire peut prendre en C4. Après quoi, mon cavalier pourrait peut-être être mal placé qu'à C3, pion prend, avec le pion C4 qui peut maintenant être défendu avec le coup B5. Maintenant qu'on a joué le pion en C6 pour les noirs. Donc sur cavalier C3, pion prend, il faudra que je joue A4, mais ça doit être possible. Je vais faire pion prend sur pion prend C4. Je jouerai A4 pour empêcher B5. Et ensuite, je jouerai sans doute E3 et prend C4 ou cavalier E5 qui est allé prendre C4 pour récupérer mon pion. Et dans ce cas de figure, ce que joue mon adversaire, je joue A4 tout de suite pour empêcher B5. A4, ce n'est sans doute pas le seul coup. J'imagine qu'un coup comme E4 dans cette position doit être assez fou, mais assez possible. A4, mon adversaire qui joue le coup fou F5. Donc je contrôle la case E4 avec les pièces, case qui vient d'affaiblir en prenant C4. Ok. Il faut que je regagne ce pion. Donc je vais jouer humblement le coup E3 avec l'idée de faire fou prend C4 et d'obtenir à nouveau cette majorité centrale qui est vraiment le cœur de cette ouverture. Ce gambidame. Donc mon adversaire ne s'accroche pas plus longtemps au pion. Je pense qu'il n'en avait pas la possibilité. Il joue E6. Je vais faire fou prend C4 et j'ai obtenu ma majorité centrale. Maintenant, à quoi cette majorité va-t-elle pouvoir me servir ? C'est simple. Alors déjà, mon adversaire joue F4 et me cloue. Donc je vais juste roquer. Et mon rêve à partir de là, ça va être évidemment de jouer E4. Établir mes deux pions au centre comme ça. Une fois que j'ai ces deux pions au centre, soit je pourrais pousser E5, chasser un défenseur de roi et lancer une attaque sur le petit roc adverse. Si jamais mon roi joue le petit roc. Donc E4 peut s'accompagner de 5 avec une attaque sur le roi. Pour l'instant, E4 est bien contrôlé par mon adversaire. Donc ce n'est pas si simple de le jouer. Qu'ont envie de faire les noirs dans cette ouverture ? Sans doute, ils vont vouloir jouer à un moment donné C5 pour rétablir l'équilibre au centre et changer à leur tour un pion de l'aile, le pion C contre le pion D4 pour rétablir un 1 contre 1 au centre. Donc j'imagine que mon adversaire veut jouer C5 bientôt. Il va falloir que je réussisse à jouer E4. Comment faire ? Je pense que ce fou ne fait plus grand chose là sur cette diagonale. J'ai l'idée de jouer fou D3. Je sais que c'est un coup qui joue plusieurs fois la même pièce dans l'ouverture. Mais après fou D3, je vais quand même menacer E4 a priori. Donc c'est un coup qui m'intéresse fou D3. Cette optique de pousser E4 et d'avoir des perspectives plus intéressantes pour mon fou qui est encore en C1. Que doivent faire les noirs ici ? Il y a une question quant à ce fou. Est-ce que les noirs doivent laisser fou prendre pour reprendre avec du pion E ? C'est une possibilité. Il faut se poser la question. Auquel cas, peut-être qu'un coup comme Roch ou comme C5 serait possible. Alors fou prend C3. C'est un coup que je n'aime pas trop pour les noirs. Pour cette case E4, les noirs ont abandonné leur fou de case noire qui va être très important. Regardez. Puisque les pions noirs sont plutôt sur case blanche ici. Donc il y a des trous sur les cases noires. Je pense déjà à mettre un fou en A3 pour empêcher le roi de roquer à tout jamais. Mais donc du coup, les noirs m'ont donné la paire de fous. Ça me semble un peu déraisonnable. Ce fou va être plus fort au moins qu'un cavalier. La position est plutôt ouverte. Ok, je peux d'ores et déjà jouer fou A3. C'est un moment critique aussi parce que je peux changer la structure de pion. Je peux faire fou prend F5. E prend F5. Et jouer cette structure. Je ne suis pas sûr qu'elle me soit favorable parce que ça va fixer après mon pion E sur case noire. Et qui est une case sur la couleur de mon fou. Donc je ne suis pas sûr d'avoir envie de créer ces pions faibles. A moins que je puisse enchaîner de la manière suivante. Fou prend F5. Pion prend F5. Dame D3. Si je réussissais peut-être à forcer G6 en affaiblissement sur case noire, ça serait intéressant. Mais après fou prend F5, E prend F5, Dame D3. Les noirs peuvent simplement jouer cavalier E4. Sans doute la position reste correcte pour les blancs. Mais je n'ai pas envie de jouer ce changement de structure. Je vais plutôt continuer mon idée de vouloir jouer E4 en jouant simplement tour E1. Je pense que fou A3 intermédiaire était également une possibilité. Je préfère me garder ce coup sous la main. J'aime déjà nettement ma position. Plus d'espace. Une majorité centrale. Pour l'instant, les deux fous. Dans une position qui est plutôt ouverte. Menace de jouer E4 immédiatement. J'aime bien ce Gambidame parce qu'on obtient souvent un meilleur contrôle du centre. Et c'est très facile de jouer quand on a un meilleur centre. Je pense que vous vous en rendez compte. On va voir comment mon adversaire réagit. On avait joué une partie similaire avec un abandon du centre sur un Gambidame refusé avec E6. C'était la partie numéro 2 du Gambidame refusé. Celle-ci, c'est la partie numéro 3. Donc vraiment, pour les joueurs de Gambidame, c'est ce que vous devez rechercher. Fou prend. Dame prend. D'accord, j'ai plus ma paire de fous, certes. Mais mon adversaire, maintenant, ne contrôle plus. Ah, mon adversaire pourrait contrôler E4. Il y avait le coup cavalier C5 qui était intéressant pour lui-ci. Il joue sur le clouage. Et peut-être pour mettre un cavalier en E4. Après, E4 n'est pas une case forte. J'aurais pu, tôt ou tard, préparer la poussée F3 pour chasser le cavalier. Mon adversaire décide de jouer C5. J'ai envie, évidemment, de répandre F3 pour clouer le pion C5. C'est ce que je vais faire. Ça me permet de lier mes deux tours. Et je vais pouvoir reprendre mon plan de poussée avec E4. Je m'attends un coup comme tour 8 pour déclouer le pion. Après quoi, j'ai l'option de gagner un pion. En affaiblissant ma structure, certes. Mais j'ai quand même le choix de gagner le pion C5. Et c'est un choix qui n'est pas facile. Je peux prendre ici en C5. Après tout, un pion est un pion. Après, je gagne la case très intéressante en D6. Pour mes pièces. Ce n'est jamais facile, ces décisions. On peut prendre un pion, mais ça dégrade un peu la position. Ça veut dire que là, je suis en train de transformer mon avantage positionnel. Donc, mon fou qui est un peu supérieur, mon meilleur contrôle du centre, en avantage matériel en prenant ce pion. Si je prends ce pion, imaginons tour C8. Est-ce que je peux m'accrocher un peu plus au pion ? Certainement, en jouant tour D1. Pour clouer le cavalier. Imaginons Dame A5. Dame A5, j'aurais toujours fou B4 comme ressource à ma disposition. Donc, pion prend. Imaginons plutôt un coup comme Dame C7. Pour Dame C7, j'aurais le coup Dame D6. Pour C8. Si on prend Dame C7, j'aurais aussi la possibilité de jouer tour B1 ici. Dame D6, ça ne m'a pas convaincu. Après, tour C8. Dame prend. Tour prend. Tour B1. Allez, prend C5. Fou prend C5. Tour prend B7. Tour prend C3. Tour prend A7. J'ai un pion de plus. Est-ce que c'est suffisant pour gagner ? Je ne sais pas. Ça m'a l'air intéressant. C'est un choix cornelien pour moi. L'autre option, ce serait de jouer simplement E4. De continuer à mettre la pression. J'ai l'impression que je dois jouer pion prend C5. J'ai l'impression que je dois jouer pion prend C5. Donc, je dégrade ma structure de pion, mais je gagne quand même un pion. Maintenant, je vais essayer soit de m'accrocher à ce pion que je viens de gagner, soit d'essayer de me venger contre le pion B7 qui est devenu faible. Sur tour C8, j'avais prévu le coup de tour E1, il me semble, avec l'idée que sur cavalier prend, je peux jouer dame prend dame. Et je gagne une pièce. Maintenant, je peux aussi jouer tour B1. Ça me semble pas mal du tout. Parce que sur tour D1, si tour D1, simplement dame C7. Ok, donc tour B1 me semble plus indiqué. Sur dame A5, euh... Alors, il tour prend B7, dame prend A4, sans doute fou B4, A5, c'est un peu embêtant. Alors, j'hésite vraiment entre tour B1 et tour D1. Tour D1, dame C7. Ici, si je joue dame D6, cavalier prend C5, dame prend, dame tour prend, non, je dois jouer tour B1. Je dois jouer tour B1. Le coup qui me... Bon, m'inquiète, c'est un mot qui est un peu fort. Mais le coup qui me semble intéressant pour les noirs, c'est le coup dame A5. Parce que lorsque j'avais ma tour en A1, sur les coups comme dame A5, j'avais toujours fou B4 et ma tour qui protège A4. Et la dame est obligée de partir. Maintenant que la tour est en B1, sur dame A5, je n'aurais pas cette ressource de jouer fou B4. Maintenant, j'aurais peut-être d'autres ressources sur dame A5. Par exemple, le coup dame B5. Après, dame prend C3. Peut-être le coup fou B4. La dame bouge et je prends en B7. Par exemple, dame A5, dame B5, dame prend C3, fou B4. Imaginons où va la dame. La dame n'a pas beaucoup de cases. La dame a peu de cases. La dame C2. Ok, mon adversaire qui décide de jouer cavalier C5. Tout ça me permet d'échanger les dames et d'entrer dans une finale qui me paraissait... La tour prend est quasi obligatoire. Tour prend, tour prend. Je vais me venger sur le pion B7. Tour prend C3. Et je vais prendre à 7. C'est la variante qu'on calculait tout à l'heure. Je peux mettre une petite pression. J'ai un pion de plus. Un pion qui est éloigné. Un pion qui est passé. J'ai une tour qui est déjà active en A7. Bon. C'est difficile de ne pas rentrer dans cette position avec les blancs. Ça semble très agréable. Les noirs doivent trouver une idée ici. Peut-être A5. Les blancs mettent une petite pression. Ouh là, tour A8. Ça a une mauvaise tête. Ça me semble très passif ce coup. Extrêmement passif. Ça me permet sans doute d'activer tout de suite mon autre tour en B1 et de menacer ici un échec intéressant. En cas de tour prend C3, j'ai prévu tour prend A7. Donc mon adversaire joue le coup H6. OK. ici plusieurs options. J'ai ce pion que je vais probablement perdre. Mais par contre, j'ai ensuite le cavalier qui peut venir en E5 et je vais pouvoir me venger sur le pion F7. Du coup, je pense que je vais jouer comme mon adversaire un coup comme le coup H3. Donc je donne le pion C3, mais j'ai prévu de me venger sur le pion F7. Donc j'ai toujours un pion de plus. Certes, il est sur le point de disparaître, mais je vais pouvoir regagner lui. Donc tour ici. Je vais jouer cavalier E5. Voilà, j'ai des pièces qui sont très actives maintenant. Donc certes, mon adversaire a regagné son pion temporairement, mais l'activité de mes pièces va sûrement me permettre de gagner à mon tour un pion. Une partie assez disputée. Ce qu'il a qui s'accroche. Tour A3. Ça, ça me paraît étrange. Ça me paraît étrange parce que j'ai l'impression que ça me permet... Tour prend F7. Je vérifie qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas d'élimination du défenseur de mon cavalier ici, mais sur cavalier D7, je ferais tour prend. Cavalier G4 n'est pas possible. Donc je vais jouer tour prend F7. Mais sur tour prend A4, certes, mon adversaire a un pion passé, mais j'ai surtout... J'ai surtout, attention, j'ai deux tours sur la septième rangée et un cavalier à l'attaque. J'ai l'impression que les blancs doivent être presque gagnants ici. Il y a encore cavalier E8. Normalement, deux tours comme ça sur la septième rangée, c'est fatal. Il y a encore cavalier E8. Ça permet de s'accrocher, peut-être. cavalier H5 n'est pas une option. Il y aurait G4. Donc le seul coup, c'est cavalier E8. Et là, il faut trouver une idée parce que pour l'instant, je ne la trouve pas, l'idée. Ah ! L'idée, c'est peut-être sur cavalier E8 de jouer cavalier G6 pour pouvoir jouer tour F8 échec. Après quoi, il y aura roi H7. Et ici, j'ai besoin d'avoir un pion qui vient en H5. Il va falloir que j'organise ça. Ma chance, c'est que le pion est encore assez loin. Il va falloir que j'organise ça. Comment faire ? Je joue cavalier G6 tout de suite. Je vais jouer cavalier G6. Mon idée, c'est H4. Puis tour F8. Puis H5. Puis tour F8. H8 échec et 20. On va essayer de créer cet échec et match. Je profite du fait que le cavalier coupe la coordination de la tour sur la huitième rangée. Il y a beaucoup de pièces à l'attaque pour que... Regardez les pièces noires. Les pièces noires sont vraiment mal placées. Donc mon adversaire qui a raison, il a un pion passé. Il essaye de trouver du contre-jeu. Son pion qui a une, deux, trois, quatre pales de la promotion. Mais j'ai bien l'impression que mes trois pièces bientôt quatre sur le roi vont réussir à donner un échec et match fatal. Le cavalier ne peut pas bouger à cause de tour prend G7. Échec et match. Et je menace ici H5 suivi d'échec et échec et match. Je pense que la partie est terminée ici. ce qu'il a qui a montré des faiblesses en finale. Il a qui a montré de grosses faiblesses en finale. Il a joué assez passif. Il a été un peu trop matérialiste à mon goût. En finale, c'est la règle d'or de cette partie, en finale, il faut jouer pour l'activité. Alors, c'est bien cette tentative de jouer H5 pour m'empêcher de jouer moi-même H5, mais je vais jouer G4. Je vais jouer G4 avec l'idée de prendre ici. Et si les noirs prennent, je vais jouer H5 et je réitère ma menace. Mais bien jouer H5, c'est un beau coup de défense. ce qui serait beau, c'est que mon roi arrive en G5 pour mater le roi noir en H7. Comme ça, toutes les pièces vraiment participeraient à l'attaque. Je ne suis pas sûr que mon adversaire me laisse faire. H5, il va jouer roi H7 pour F8, roi H6 et c'est un peu compliqué. Donc, je vais jouer d'abord roi G3. je tente l'activation ultime de mon roi. Voilà, Nigel Short. Je ne sais pas si vous connaissez cette célèbre partie de Nigel. Il joue roi ici. C'est assez logique. Je suis obligé de jouer assez vite ici. Malheureusement. Je sens que la position est gagnante. H5, il va jouer. Je vais faire échec. H5, il y avait roi H6. J'ai un incrément de 5 secondes par coup, ce qui n'est pas énorme. Roi H6, je ne vois pas comment je le mate. Je vais peut-être laisser passer ma chance. Je suis sûr qu'il y avait un gain. Je n'ai pas eu le temps de calculer clairement. Maintenant, après roi H6, ce n'est plus si simple. Il décide de revenir. Maintenant, je vais pouvoir jouer H5. Non. Ça ne va pas. Je vais jouer cavalier proi H6. Mon idée, tour F8, roi H7, cavalier G5. Ça ne va pas mater, ça. Pas encore. Je vais prendre ici. J'essaie vraiment de faire participer toutes mes pièces à l'attaque. Normalement, ça devrait gagner. Cavalier F6, évidemment, ça perd. Il y a tour prend F6. Mon idée ici, c'est de jouer roi H5. Je vais le jouer. Ah, attention, je vais me faire mater. Non, je ne vais pas me faire mater. Il n'y a pas de G6. Le pion est cloué. Il n'y a pas de cavalier F6 à cause de tour prend. Ce qui est très marrant, c'est qu'il n'y a pas de tour A5 parce que le pion est encore là. C'est vraiment sur le fil. Je menace ici cavalier échec suivi. Ça, il joue la fourchette. je dois échanger ici. Il faut que j'accélère un peu. Je n'ai plus beaucoup de temps. Et là, je ne trouve pas de mat pour l'instant. C'est malheureux. Bon, ça se fait que je ne trouve pas de mat ici. Je vais essayer de forcer le mat. Il va bien y avoir un mat ici avec trois pièces à l'attaque. Comment mater ici ? Il me faut un cavalier en F6. Mais je suis assez loin. Je vais jouer à F4 pour empêcher cavalier E5. J'empêche le cavalier de participer à la défense. Maintenant, j'ai aussi la possibilité. Quelle possibilité ? J'ai joué à F5. Je vais faire participer encore une pièce à l'attaque. Le pion F7, une tour en H7, c'est mat. Je vais essayer de jouer comme ça. Ok, j'ai 17 secondes. Pas de panique. j'ai le temps. Les réseaux de maths, c'est un pion F7, une tour en H7. Un cavalier en F7, ça serait échec et mat. Ou un cavalier en F6, une tour H7. Le mat des arabes, ça marcherait aussi. J'ai plusieurs tableaux de maths, ça va dépendre de son prochain coup. J'ai aussi pion H7 et une tour en G8 s'il quitte la huitième rangée. Il décide de sacrifier. Ok. Mais là, je vais pouvoir simplement venir bloquer maintenant. Il est dommage. C'était palpitant cette fin de partie. là, il a un peu abandonné ses chances de gain, en tout cas, de survie. Ok. Maintenant, il faut que je garde absolument le contrôle de la position. comment faire. J'ai failli jouer un très mauvais coup. Je vais jouer cavalier F4. Je ne suis pas vraiment convaincu par ce coup. Il faut que mon roi défendre ce pion. Mon roi va venir défendre ce pion et je vais avoir besoin de mon cavalier pour aller manger le pion A3. J'ai mis mon cavalier ici pour contrôler avec mon pion les cases pour ne pas que le roi puisse s'activer. Et maintenant, comment je vais manger le pion ? Ce n'est pas une mince affaire. Je vais essayer comme ça. Je vais répéter une fois les coups. je vais mettre mon cavalier en F3. Pas facile de technifier cette position en si peu de temps. C'est vrai que ces pièces sont assez actives. Maintenant, je peux faire coulisser au moins mon roi en E3. Mon cavalier tient le pion ici. Comment je peux faire ? Le roi en E3. Si j'éloigne trop le roi, ça ne va pas aller. Si j'éloigne trop mon roi, ça ne va pas aller. Il faut que je trouve un coup ici. Je le laisse avancer. Ce n'est pas l'idée la plus brillante que j'ai eue, mais j'ai peu de temps. Je pense que je n'ai pas bien technifié là. Je n'ai pas trouvé le bon setup à l'aile roi. Du coup, je vais sûrement me retrouver avec tour et cavalier contre roi tour et normalement, c'est nul. Je ne vais pas réussir. C'est décevant ce que j'ai fait. C'est un peu décevant, mais je vais essayer. Je vais pousser jusqu'au bout. J'ai une idée. J'ai une idée intéressante. Je pense qu'il ne va pas bien marcher. Je vais essayer de couper le roi comme ça. Je pense qu'il va voir. Il peut jouer tour G4. C'est très embêtant. Tour G4. Probablement, la position est nulle. Maintenant, il a bien défendu. On va le pousser quand même dans ses retranchements. C'est bien joué ce qu'il fait. Je vais aller chercher le pion à deux et on va essayer de pousser cette finale. Vraiment, il n'y a aucune chance de gagner pour moi. Il faut le savoir. Mais qui ne tente rien, n'a rien. On peut continuer à mettre la pression. On n'a que 5 secondes d'incrément. La pendule peut jouer un rôle clé aussi. Essaye de contrôler sa tour avec mes pièces. Je vais pouvoir récupérer ici et on arrive dans cette fameuse finale. Là, je n'ai aucune chance de gagner normalement mais on va essayer. C'est nul théorique. Normalement, ce n'est pas trop difficile en plus. Je vous avoue que je ne suis pas sûr d'avoir déjà eu ça en partie peut-être au championnat de France Jeune entre Léopold Leroyer en moins de 12 ans. Ça fait très, très longtemps. échec. Est-ce que là, j'ai des idées pour le... pas encore. Échec. Il va falloir que j'active mon roi un peu plus. J'ai cru que c'était mat avec tour F4. Ça n'est pas mat. Donc, son roi recule. Je ne suis même pas sûr qu'il y a des vrais plans de gain. J'essaye de... Je vais essayer de pousser le roi dans un bord de l'échec et dans un coin. Essayer de faire naître des thèmes de maths. Ça va être simple. Je vais activer le cavalier. J'essaye d'enfermer le roi. Vous voyez que la tour, elle a le rôle de couper le roi. Il faut que le cavalier trouve une case intéressante. Pour le moment, je vais venir en F1. Il va peut-être venir ensuite en D2. Regardez, j'ai aussi la possibilité de faire cet échec qui enferme un peu plus le roi noir. Maintenant, le roi qui est coupé ici. Comment continuer ? Ça commence à prendre peur, là, notre ami. Je le sens. Échec. Je ne peux pas jouer comme ça. Et ça, ce n'est pas une super nouvelle. Retour à la case départ. aïe, 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 il s'échappe. Ah là là. Bien sûr, après 50 coups, ce sera nul. Je l'ai laissé s'échapper. Il est plein de ressources, ce qu'il a. Il ne se laisse pas faire pour l'instant. il attaque mon cavalier ici. Je vais jouer échec. Allez, une dernière tentative de lui mettre la pression avec roi de 3. Allez, il faut y croire. Il faut y croire jusqu'au bout. Si on n'y croit pas, de toute façon, ça ne marche pas. Allez, je vais rapprocher mon cavalier. Je vous assure que ce n'est pas agréable du tout de défendre cette position pour les noirs. Je vais tenter tour ici. S'il est tenté de répéter les coups, j'ai la fourchette. Je ne sais pas. Ça peut le faire craquer. Il y a le facteur temps aussi. J'aimerais bien lui mettre la pression au temps. Il faut qu'il commence à paniquer un peu. de répéter les coups, de répéter les coups, de répéter les coups. Allez, Joe. Allez, il est dans le coin, là. Je menace. Je menace mat en deux, quand même. Attention. Attention à lui. Je commence à avoir des idées de mat. C'est bien joué de sa part, ça. Oula, il a bien trouvé. Il a trouvé une extra... Oh ! Non, j'ai perdu. Ah oui, il peut me mater, en plus. Il peut me mater. Oh là là. Ah, le coach français qui s'incline. Je pensais avoir fait le plus dur. Bien joué à ce qu'il a. Oula là. Comment je peux me faire flag avec 5 secondes d'incrément et un cavalier, en plus ? Ici, je cherchais des réseaux de mat. Je n'ai pas trouvé. Non, il a été résistant. Je ne pense pas qu'il y ait de gains possibles. Je vais lancer un rapport de partie. Comment je n'ai pas gagné cette partie ? C'est fou. C'est complètement fou. Bravo à lui, en tout cas, à ce qu'il a. Il s'est bien accroché. Il a fait un bon au classement Elo. Je pense qu'il était... C'est une grosse partie. Je ne sais pas si vous... Il a joué à 98.5. Donc, c'est une belle partie. J'ai joué à 97.3. Voilà. Un joueur à 1900 qui a montré quand même du gros niveau. Pourtant, on avait réussi à prendre l'avantage. Tout ça, visiblement, c'est théorique. B4 théorique, petit roc théorique, cavalier D7 théorique. Et ici, mon coup de fou D3 n'est pas le coup le plus joué. Le coup le plus joué, c'est Dame E2, visiblement. C'est vrai que c'est plus logique de jouer Dame E2 pour jouer E4. Donc là, mon coup de fou D3, sans doute, c'est un peu faible. Ça montre que le joueur n'est pas préparé sur cette ouverture. Non, la logique, c'est E4, mais c'est vrai que c'est plus simple avec le coup d'Ame E2. Fou prend C3. B prend C3. Roque. Fou prend C3, ce n'était pas bon, non ? Fou prend C3, faute. Ça, on l'avait bien identifié. Tour E1. Ça, c'est bien. Avantage, très sérieux ici pour les blancs. Pour A3, intéressant. OK. On a dit que c'était difficile de choisir quand est-ce qu'il fallait prendre le pion, quand est-ce qu'il fallait continuer à jouer la position. Ici, l'ordinateur qui préfère jouer avec E4, continue à mettre la pression de cette manière. L'ordinateur jouait comme ça. E4, E8, E5, cavalier D5 et une attaque. Ah oui, avec cavalier G5. Donc, le fou est bien placé. Oula, qu'est-ce que j'ai fait ? Oula, oula, oula. Hop, pardon. Avec le fou qui est extrêmement bien placé en C1, puisqu'il permet du coup de jouer cavalier G5 et de provoquer un affaiblissement sur le roc des noirs. Alors, c'est vrai que c'est assez thématique dans ces positions. Je n'y ai pas pensé. L'idée, c'est que sur G6, on va pouvoir jouer, a priori, Dame H3. Sur H5, on va pouvoir jouer G4, normalement. Et là, le roi est très, très faible. Sur pion prend, on va mater directement. Échec et mate. Donc, ici, mon coup de fou A3, ça montre quand même une méconnaissance des plans standards dans cette ouverture. Mais bon, j'ai retenu la leçon. Donc, pas ici fou A3 comme je l'ai joué, qui n'est pas un mauvais coup. Mais nettement mieux d'essayer de jouer pour l'attaque sur le roi avec E4, E5 et cavalier G5. Ça, vraiment à noter, si vous êtes joueur de D4, je pense que c'est un thème important. Tour B1, c'est correct. Ah, vous voyez, il propose tour E, B1 pour que la tour A1 continue à protéger, à mon avis, le pion A4. Intéressant. Ok, prend C5, Dame prend. Voilà, ça c'est... Je ne comprends pas pourquoi il a eu un meilleur score que moi, puisque j'ai l'impression qu'il a joué des coups. Voilà, il a joué quand même fou prend C3, qui était une faute. Là, il joue tour A8, ce qui n'est pas terrible. Tout ça, c'est très très bien joué. Je pense qu'on a dû rater le mat à un moment donné. Cavalier G6. C'est imprécis, mais ça garde un avantage de... de plus 3. H4, c'est le mieux. Vous voyez, ici, je suis complètement gagnant. Avec le manque de temps, je n'ai pas réussi à conclure, je m'en veux. Donc, H5, bien joué. G4, excellent. Aïe, Roi G3, c'était un peu too much. Je n'ai pas vu le... Attendez, je vais réfléchir. J'essaie de ne pas regarder l'ordinateur. Je n'ai pas vu la combinaison finale. Tour F8. Roi H7. Pion H5. Roi H6. Ah ! Et tour B5. Pour contrôler les cases et menacer tour H8. Ah si, c'est ça, c'est magnifique. Donc là, j'aurais dû jouer a priori au lieu de Roi G3. Qui est un peu too much, qui garde l'avantage, mais... Ok, j'ai voulu un peu trop faire l'artiste là avec le Roi. Alors, il fallait jouer tour F8. Roi H7. H5. Menace. Échec et mate. Et sur Roi H6. Il y a effectivement le coup. Ah, pas tour B5. A cause de cavalier. Sur tour B5. Pour menacer mate imparable. Il y a cavalier C7 qui défend. Et la tour contrôle la tour. Et le cavalier protège la tour. Mais par contre, dans l'autre sens, ça fonctionne. Échec, Roi G5. Tour B5. Par exemple, Roi F6. Et tour F8. Échec et mate. Waouh, waouh, waouh. C'était joli. Vous avez vu, j'ai senti qu'il y avait un mate. Ça faisait 3-4 pièces sur le Roi. Normalement, je sais que c'est assez pour mater. Mais ma puissance de calcul ne m'a pas permise, ici, de trouver ça dans les quelques secondes qu'il mettait un parti. C'est très dommage. Ça aurait fini cette partie éducative en beauté. Donc, il fallait jouer le coup. Tour F8. Et pourquoi pas H5 d'abord ? Parce que... Non, ça va retomber dans la variante. Et tour ici. Waouh, c'est magnifique. Incroyable. Donc, Roi H6 pour parer. Mais ça part pas. Échec, échec et mate. OK. C'est de cette manière qu'on aurait dû se conclure cette belle partie. J'ai joué Roi G3. Cavalier prend H6. Là, je suis encore complètement gagnant. Mais je comprends qu'on a un adversaire qui a un meilleur score de précision que moi. Il a quand même fait beaucoup d'erreurs. Et ici, il fallait jouer... Ah, ici, j'ai pas réussi à conclure. Tour F8. Et le coup que recommande l'ordinateur. Avec l'idée... Imaginons A4. Avec l'idée... Pas si simple. Tour B5. What ? J'essaie de trouver... Tour B5, l'idée. Et si A3... J'imagine qu'il y a un mate que j'ai pas encore vu. Ah ! Oui, tour H5, Roi G6 et Cavalier F4. C'est mate comme ça aussi. Ouh là là, j'ai... Manque de tactique, là. J'ai du mal à coordonner les deux tours et le cavalier sur le Roi. Ok. En tout cas, super intéressante cette position. Bon, je suis pas trop déçu parce que je sais... Je savais qu'il y avait mate. J'ai pas eu le temps de le calculer. Bon, il faudra faire un peu d'entraînement tactique. Mais mon instinct était bon. Ça, ça me fait plaisir. Ok. Et après, du coup... F4 est une erreur. Je trouvais ça plutôt intelligent. Ok. Ah oui, ok. Il faut pas que je... C'est vrai que... En fait, je pensais ici que l'épion est plus d'importance et que j'allais mater le Roi. Mais c'est vrai qu'en fait, après, il me reste... J'ai pas eu la lucidité de me dire qu'il me restait pas des masses de pions après pour la finale. Donc peut-être j'aurais dû faire un peu plus... Être un peu plus économe avec mes pions. Mais... Comment faire ? L'ordinateur recommande tour H7, Roi G8. Un coup comme tour C7. D'accord. Cavalier E5 échec. Roi F5. Par exemple, Cavalier D3. Ok. Ok, non. C'est vraiment pas évident puisque là, il essaye pas de défendre. Ok. Peu importe la variante de l'ordinateur. Gare manquée. Cette position était très complexe. Échec. Gare manquée, Roi G8. Et tour E7. Gare manquée. Waouh. Ah non. Qu'est-ce qu'il me raconte ? C'est n'importe quoi. Je comprends rien. Ok. Peu importe. F5. C'est la partie. C'est la partie. F5. Et là, j'ai dû commencer à faire des choses bizarres. Malheureusement. Vous voyez, la force d'un pion passée avec la tour derrière, ça me paralyse complètement ma tour. Et c'est ça qui fait que... Non, mais je pense que c'est pas moi qui n'ai pas trouvé. Je pense que juste, c'est nul. C'est nul. Ok. Ok. Après quoi ? Je veux juste regarder si elle a toute fin. Est-ce qu'elle a toute fin, j'ai des chances de faire quelque chose ou pas du tout ? Voilà, ici, non, non, ça reste complètement nul. Donc voilà, j'ai voulu, comme d'habitude, comme à mon habitude, si je vous racontais le nombre de points que j'ai perdus en essayant de forcer des parties nulles que j'ai perdues. J'ai perdu énormément de points en faisant ça. Et en plus, je n'apprends pas. Je continue à forcer. Mais bon, c'est dans mon caractère. Je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure chose à faire. Quand c'est nul, c'est nul. Mais bon, ici, j'ai bien fait de mettre la pression. Regardez, si mon adversaire ne trouve pas tour G2 et joue un coup anodin, c'est matant 2 quand même. Donc il y avait du danger. Il a très bien défendu ce qu'il a. Donc bravo à lui. Je pense que cette partie a été quand même assez instructive. C'est la première partie que je perds devant vous. Je ne sais pas que je ne vous montre pas les défaites. Je pense que je n'ai pas perdu pour l'instant sur les parties éducatives, sauf contre ce qu'il a qui a fait une très belle partie. Donc bravo à lui. J'espère que la partie vous a plu. Comme d'habitude, les amis, n'hésitez pas à m'indiquer dans les commentaires les variantes que vous voulez que je continue à jouer. Très bon après-midi à tous et à bientôt. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501